Ce n'est pas toujours facile d'attirer les étudiants, puis je pense entre autres aux étudiants. Pourtant, les filles, les femmes en général, à l'école, ils sont meilleurs que les garçons, mais aiment moins les sciences. Comment on peut inciter davantage les jeunes d'aller vers les sciences? Ah, c'est la question qui m'habite. Bonjour tout le monde. Sophie Damot, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. M. Legault, je te remercie de m'avoir invité. Je suis très content qu'on puisse discuter, entre autres, un peu d'innovation, puis de certains sujets. Mais je vais prendre quelques secondes pour vous présenter rapidement. Donc, Sophie Damot, qui vient d'une famille impliquée socialement. On a connu votre père, Alban Damot, qui était président du Mouvement Desjardins. Vous êtes ingénieur. Vous avez été professeur à l'Université Laval. Puis, depuis 2017, vous êtes rectrice, donc grande patronne de l'Université Laval. La première femme à être rectrice de l'Université Laval. Puis, vous présidez aussi le Conseil de l'innovation du Québec. J'aimerais que vous en parliez un petit peu. C'est quoi le Conseil de l'innovation? Le Conseil de l'innovation du Québec, c'est une organisation qui a été mise en place pour faire la promotion de l'innovation, travailler aussi à développer des outils pour les entreprises, pour les organismes de transfert, pour favoriser, faciliter le transfert des connaissances, faire avancer nos idées vers la commercialisation, accompagner les entreprises dans l'innovation. Donc, on a un innovateur en chef au Québec. Ça, c'est... En fait, c'est vraiment particulier. On ne trouve pas un innovateur en chef partout, dans tous les pays. Le Québec a été précurseur. On a un scientifique en chef. On a un innovateur en chef. Et ça, ça nous permet de bien comprendre tout le processus de la nouvelle connaissance jusqu'aux nouveaux produits, services ou nouvelles méthodes de travail implantées ou vendues. Alors, il y a une grande chaîne entre les deux. Mais justement, bon, vous savez, on a déjà parlé de tous les deux. C'est une de mes grandes préoccupations d'éliminer notre écart de richesse, parce que malheureusement, on est moins riches que le Québec, le reste du Canada, que les États-Unis. Et bon, on a un écart de productivité. Puis je pense que l'innovation peut jouer un rôle important. Comment vous voyez ça? Comment le Québec peut réduire son écart de richesse, son écart de productivité, grâce à l'innovation? Bien, je pense que pour... Il faut d'abord... C'est une bonne question que vous me posez. Donc, il faut comprendre l'innovation d'abord. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'une entreprise innove, investit, puis décide de s'engager dans une trajectoire où intentionnellement, elle veut faire avancer ses produits, ses services. C'est vrai dans les entreprises, pas que. Mais là, vous m'amenez sur le terrain des entreprises, ça fait que je ne vais pas couvrir l'innovation sociale, culturelle, etc. Parce que c'est vrai là aussi. Alors, il faut que l'entreprise, elle ait l'intention de le faire. Et puis qu'elle s'engage. Elle s'engage financièrement. Elle s'engage avec des ressources. Mais ça, tout seul, ça ne fait pas le travail. Ça nous prend des talents. Ça nous prend vraiment des talents. Et on sait que pour arriver à développer ces talents-là, une grande partie de ces personnes-là doivent passer par les universités. Puis aujourd'hui, quand on regarde l'écart entre l'Ontario et le Québec, on a un écart à la diplomation dans les universités. Il y a 6 % d'écart entre le taux de diplomation, le nombre de diplômés. En fait, je me trompe, le nombre de diplômés universitaires au Québec versus en Ontario. Puis on sait que ces diplômés-là de baccalauréat vont aider beaucoup le Québec, de plein de façons. Mais quand on veut aller dans l'innovation, quand on veut aller plus loin, on parle d'être les premiers à faire quelque chose de nouveau, bien, ça nous prend des étudiants, des gens qui font des maîtrises et des doctorats. Et ça, bien, on a aussi un grand déficit à ce niveau-là. Donc, il faut investir, puis il faut encourager les gens à aller plus loin dans leurs études. Parce que c'est les gens qui ont une maîtrise et un doctorat qui constituent la première ligne de l'innovation. Donc, ça nous prend des talents, ça nous prend des entreprises qui ont envie de le faire. Et une fois qu'on a ça, on se dit, bien, ça prend des ressources financières. Puis ça, c'est vrai. Au Québec, on fait quand même mieux que le reste du Canada en termes d'investissement, le pourcentage de notre PIB. La recherche en pourcentage du PIB, on est bon. On est moins bon dans la commercialisation, dans les brevets. – Bien, là, on a un défi. Alors, comment on va aller vers la commercialisation? Puis la commercialisation aujourd'hui dans le monde, ça veut dire l'exportation. Il y a quelque chose dans notre réflexion où il faut s'inscrire dans cette logique-là internationale. Il faut être fier, il faut aller là. Là, on a des outils différents. On parle d'investissement Québec, on parle d'organismes qui viennent accompagner ces entreprises à déployer leur plein potentiel au Québec, mais pas qu'au Québec, ailleurs aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut se rendre là. Là, on est un peu moins bon. Puis on est un peu moins bon, honnêtement, dans le nombre de brevets par 10 000 habitants. Là, il y a des indicateurs très précis là-dessus. Mais plus fondamentalement, là, M. Legault, on a trop d'entreprises qui n'ont pas de projet d'innovation. Alors, il faut se donner cette ambition-là. Puis je pense qu'avec les générations qui sortent des universités, qui sortent des cégeps, il y a une envie d'entreprendre qui est palpable. On le sent, nous. On voit de plus en plus de jeunes, puis ils font des beaux projets d'affaires. Puis vous travaillez-tu là-dessus à l'Université Laval, de mettre plus d'accent sur l'entrepreneuriat chez les jeunes, puis faire des liens aussi entre l'Université Laval et les entreprises? Bien, le partenariat dans le monde universitaire, c'est d'une évidence. Puis souvent, on entend certaines personnes avoir beaucoup de réticences, c'est-à-dire travailler avec les entreprises, est-ce que c'est une bonne idée dans les universités. Mais quand on fait de la recherche dans les sciences de l'éducation, on se pose pas de questions à savoir est-ce que c'est une bonne idée de travailler avec les écoles, les enseignants, puis le milieu de l'éducation. Mais quand on fait de la recherche en génie, bien, il y a des bonnes chances que le milieu avec lequel on va interagir, c'est un milieu d'affaires, c'est un secteur particulier qui va être à la recherche de la connaissance. Donc, c'est sûr que si les universités, on n'accélère pas le transfert de connaissances, on n'est pas plus rapide à le faire, bien, on n'aidera pas le Québec. Puis, bien, c'est une culture un petit peu à changer au Québec. Je me rappelle il y a quelques années d'être allé en Suède, puis bon, je voyais que l'Université de Stockholm était très proche des entreprises. Pourtant, bon, en tout cas à l'époque, c'était un pays très social-démocrate, mais eux ne voyaient pas de problème. Mais c'est vrai qu'au Québec, parfois, on a peur que les universités deviennent utilitaristes pour les méchantes entreprises. Donc, il faut continuer à changer cette culture-là pour dire, comme les gens me disaient à Stockholm, c'est à l'avantage de toute la société qu'on a créé de la richesse. Ça nous donne des moyens pour se payer toutes sortes de programmes sociaux. Bien, en fait, il y a tellement d'outils. D'abord, il faut faire confiance aux professeurs qui font cette recherche-là. Ce n'est pas tous les professeurs qui sont engagés dans des recherches partenariales. Il faut leur faire confiance parce que c'est des professeurs puis ils savent ce qu'ils font. Puis ils vont établir les partenariats de façon juste puis ils vont bien se gouverner. Moi, j'ai confiance. L'expérience que j'ai eue dans ma carrière, qui a été une expérience très, très riche, dans les années 2000, il y a eu, vous vous souviendrez, 95, la démocratisation de l'Internet. Tout le monde se posait la question, on va faire quoi avec ça? C'est énorme. C'est un peu comme ce qu'on vit actuellement avec l'intelligence artificielle. On vivait l'arrivée de l'Internet. Il y en a qui n'étaient pas nés, qui nous écoutent peut-être, mais nous, on était là. Puis on s'est dit, OK, on fait quoi avec ça? Moi, dans mon domaine du génie industriel, on travaillait avec le secteur forestier puis on voyait bien qu'il fallait se poser des questions sur comment cette chaîne de valeurs, une partie qui est à propriété des gens du Québec, la forêt, comment on la gère, les entreprises, les coopératives, la distribution, la commercialisation de l'international. On a tout couvert cette chaîne-là. On a travaillé pendant 20 ans avec le secteur forestier à comprendre. Puis on s'est doté d'un consortium de recherche. Puis au consortium de recherche, il s'appelle le consortium de recherche FORAC. Il a été financé par les organismes subventionnaires ici au Québec, au Canada, dans le monde. On a travaillé avec des partenaires qui sont toujours les partenaires du consortium, des gens d'affaires qui ont des opérations forestières, qui vendent des produits, des coopératives, le gouvernement, des organismes à but sans lucratif. Puis ce que je retiens de ces moments-là, c'est qu'on a eu des contributions. Puis aujourd'hui, c'est le centre le plus important au monde dans ce domaine-là qui fait cette recherche-là. Bien, on a eu des contributions de recherche fondamentales. On a eu des contributions de recherche appliquées. On a permis à des gens d'être formés dans l'action et développer des solutions. Donc, on a couvert un très, très large spectre de contributions scientifiques, de vulgarisation, d'avancement. Puis, alors, c'est possible. C'est possible. Maintenant, chaque type de recherche va appeler à un partenariat différent. Puis les professeurs, ils le font. À Laval, on est reconnu pour nos partenariats. tous nos partenariats avec tous les acteurs, mais particulièrement aussi dans le secteur avec les entreprises d'affaires. Mais vous disiez, bon, vous avez travaillé beaucoup dans le secteur de la forêt. On est bon dans ce secteur-là au Québec. On est bon dans l'aéronautique, les technologies de l'information avec des grandes entreprises comme CGI. Mais là, il y a des nouveaux secteurs qui sont en train de se développer. Bon, il y a l'intelligence artificielle, mais aussi avec tout le virage vert vers une économie verte. Je pense qu'il y a du potentiel pour développer des nouveaux secteurs aussi dans le secteur d'énergie verte. Là, ce qu'il faut comprendre, dans les études que je fais maintenant à temps partiel, vous comprendrez, mais qui m'animent beaucoup puis que j'étudie quand même beaucoup. Puis grâce au Conseil de l'innovation du Québec, j'ai quand même accès à des informations de qualité. Mais il faut comprendre que depuis la machine à vapeur, je vais mettre ça simple, OK? Depuis la machine à vapeur, à chaque fois qu'il y a eu une grande crise géopolitique, mondiale, économique, il y a eu par la suite des investissements majeurs, massifs, pour essayer de restabiliser les économies puis pour essayer de se repositionner dans cette nouvelle configuration économique-là. Ça, c'est arrivé à chaque fois. Là, on arrive à la sixième, septième grand moment. Puis là, on le voit, là. Le Biden, Chips and Science Act, Inflation, je n'ai pas le bon terme, là. High CARP. Oui, là, qui veut freiner l'inflation par les technologies propres. Le pacte vert des Européens. Donc là, c'est des milliards, des mille milliards de dollars d'investissement. On est dans cet ordre-là. On a de la misère à dire ce chiffre-là, tellement il est important. Et ça, c'est pour développer les nouvelles idées. Partout dans le monde, les nouveaux secteurs. Puis là, ça arrive maintenant. Puis là, on a peut-être une opportunité spéciale au Québec à cause d'Hydro-Québec. Bien, on a plein d'opportunités, c'est sûr. Puis l'angle que vous apportiez avant sur les technologies propres, le développement durable, les scientifiques reconnaissent que c'est pas mal la première fois dans toutes ces vagues-là qu'on a connues, dont on connaît exactement l'effet. C'est la première fois que des enjeux sociaux et environnementaux jouent un rôle très important dans les décisions qu'on va prendre en lien avec l'innovation. Dans les cycles précédents, on était beaucoup sur la productivité, la compétitivité, l'impact uniquement économique. Là, ça change. Il faut aussi réduire les GES. Ça change. Mais ce que je voulais en venir, c'est que, dans le fond, parce qu'on a Hydro-Québec, parce qu'on a de l'hydroélectricité, de l'éolien, bien, pour le secteur manufacturier, peu importe le secteur, que ce soit l'aluminium vert, l'acier vert, tout le manufacturier, il faut enlever les GES. Donc, ça veut dire électrifier. Puis là, bien, parce qu'on a Hydro-Québec, il y a peut-être une opportunité de développer des nouveaux secteurs au Québec. Moi, je pense que, dans l'histoire du Québec, la création d'Hydro-Québec, ça a été un très grand moment. Puis aujourd'hui, à l'époque, on disait, il y a eu plein de discussions autour de ça, c'est une bonne idée, pas une bonne idée, etc. Puis on a été gâtés. On a utilisé beaucoup, devenu gourmand, du point de vue de l'énergie. On n'a pas vraiment, totalement, saisie toutes les opportunités. Mais là, je pense qu'il faut vraiment faire cette analyse-là. que vous avez raison de dire que c'est un atout Hydro-Québec. Puis ça donne des opportunités nouvelles pour le Québec. Puis il faut se placer, puis ce n'est pas moi qui vais vous parler de ça, parce que vous avez des équipes qui comprennent puis font des analyses importantes là-dessus. mais de ma chaise là, c'est le cycle dans lequel on, qui débute là devant nous, il va avoir des effets sur, ce n'est pas tout le monde qui va maîtriser les mêmes savoir-faire technologiques. Il va y avoir des nouveaux créneaux qui vont émerger partout dans le monde. Donc, où nous, bien, comme nation, on veut se placer. C'est la question que vous posez. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut miser sur des forces qu'on a, en partie, mais pas que. Pas que. Mais si on parle des étudiants, bon, vous en parliez au début, bon, la plupart des nations dans le monde regardent beaucoup les sciences pures, ce qu'ils appellent système, science, technologie, engineering, mathématiques. Ce n'est pas toujours facile d'attirer les étudiants. Puis je pense entre autres aux étudiants. Pourtant, les filles, les femmes, en général, à l'école, ils sont meilleurs que les garçons, mais aiment moins les sciences pures. Comment on peut inciter davantage les jeunes d'aller vers les sciences? Ah, c'est la question qui m'habite, qui m'a habité toutes les années que j'ai passées au département de génie mécanique, génie industriel, de l'Université Laval. Combien de conférences, puis d'ateliers, de rencontres avec des étudiantes, des étudiants aussi, parce qu'il faut, dans le fond, il faut donner envie aux jeunes d'étudier dans ce domaine-là. C'est excitant. Ce qui s'en vient... Comment on fait ça pour donner le goût aux filles d'étudier, pour devenir ingénieure comme vous? Bien, moi, chacun a ce qui nous anime. C'est sûr que ce que nous disent les études, puis les jeunes filles, elles veulent, dans leur perspective d'avenir, elles veulent apporter des solutions. Elles veulent aider les gens. C'est quelque chose qui est très fort chez les femmes. Puis, il faut leur dire qu'être ingénieure, c'est ça. C'est ça, être ingénieure. C'est de travailler avec des gens. On ne travaille pas tout seul quand on est ingénieure. On travaille en équipe. On réfléchit à améliorer les conditions des gens en utilisant des nouveaux outils. Le transport en commun, les technologies numériques, l'intelligence artificielle. Ces technologies-là, elles trouvent leurs usages pas juste dans des... Il ne faut pas regarder la finalité comme juste étant une production manufacturière. Qu'est-ce que ça va changer au bout de la ligne? Dans la société. Dans la société. Comment on va utiliser ça? Moi, je suis ingénieure, puis mon parcours, c'est pas linéaire. Il a fait un peu de zigzag, mais pourquoi j'ai fait ça, génie mécanique? Parce que quand c'était le moment de faire le choix, j'ai toujours aimé les mathématiques. Ça, c'est une condition gagnante. Tous les pays se disent comment ça, qu'on a des difficultés pour les stims. Il faut faire aimer les mathématiques. Tu ne peux pas être ingénieure si tu n'aimes pas les mathématiques. Il faut être bon en maths. Donc ça, c'est plutôt... Moi, là, c'est à l'époque du premier cœur artificiel, Jarvis. OK. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pour moi, là, de réaliser qu'on pouvait produire un cœur artificiel à l'époque, là. Pensez-y, là. Sauver des vies. Pour moi, là, ça, là, c'était... Ça a été le déclic pour dire je veux être ingénieure. Donc, il faut mettre de l'avant des exemples. Puis des exemples, aussi, de personnes qui ne sont pas... Souvent, on s'anime, puis on dit... On va mettre l'exemple d'une jeune femme, là, qui a tout réussi. C'est une super athlète, c'est une super étudiante, c'est une super professionnelle. Puis là, les gens regardent ça, puis c'est pas fait pour moi. Non, mais c'est fait pour le monde, là. C'est pas... Fait que c'est... Tu peux être ingénieure, puis tu peux être une maman, puis tu peux avoir des enfants, puis tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il faut vraiment parler de la beauté de ce métier-là aux femmes, puis ça commence à marcher. Moi, j'avais fait une conférence la semaine passée, puis j'étais tout le temps sur mes vieux chiffres. OK. Puis là, je me disais... J'allais faire encore, raconter encore mon histoire qui n'était plus datée, là. J'étais décalée. Là, en informatique, bien, c'est plus 11 %. On est rendu à 19 %. Bon. Bien, ça commence à bouger. C'est bon. Puis en génie, on a dépassé le 20 %. De femmes. De femmes. De femmes. Donc, ça commence à marcher, puis je pense que les femmes commencent à trouver leur intérêt. Donc ça, c'est super. Puis il faut aider nos garçons à persévérer. Donc, si on invite, on réussit à faire en sorte que nos garçons persévèrent, puis que nos femmes découvrent cette option-là pour elles, elles ont d'autres options, mais les garçons aussi. Bien, on va avoir plus de personnes qui décident de prendre cette voie-là. Bien, je pense que vous êtes un modèle. Vous êtes inspirante, justement, pour les femmes. Ça mène à faire beaucoup de choses, l'ingénierie, le génie. Donc, puis dans une économie verte, bien là, on veut aussi réduire les GES, éliminer les GES pour sauver la planète. Donc, l'objectif à long terme, il est là, puis il est clair. Puis c'est un projet de société. Là, on me dit que le temps a filé vite. Je parle trop, je parle beaucoup. Là, il me reste une dernière question que je pose à tout le monde. Vous savez que j'aime la lecture. C'est quoi le dernier livre que vous avez lu? Moi, c'est « La femme qui fuit » Ah, OK, bien nice. d'Anis Barbeau-Lavallette. Oui. C'était une histoire. Moi, j'étais enfant, puis c'est une histoire que je connaissais peu. Puis de découvrir toute cette période du Québec, ce groupe de personnes, tout ce qui s'est passé à travers une présentation plus personnelle d'Anis, de sa propre famille, ça mérite d'être lu. C'est vraiment un livre extraordinaire. Oui, je l'ai lu moi aussi. Puis effectivement, Anaïs, d'abord, elle vient d'une grande famille, puis elle continue à écrire des livres, puis s'impliquer dans notre société, entre autres en environnement. Donc, Anaïs Barbeau-Lavallette à retenir. Je termine, Sophie, en vous disant un énorme merci. C'est un échange passionnant. C'est sûr que ça a toujours l'air un petit peu aride, l'innovation, mais c'est la clé pour l'avenir de notre société, puis l'avenir du Québec. Donc, merci d'être venu nous en parler avec autant de passion. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci.